Anne Romanoff sur Europe 1 Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1 avec Ben H, Christine Béroule Et notre première invitée dans le studio, écrivaine, médium Elle vient de publier aux éditions Force les enquêtes d'une médium sous-titrée Quand la police a recours à l'invisible On découvre que les policiers font parfois appel à des médiums pour les aider Là où leur logique et leur pragmatisme ont échoué Un dernier recours pour retrouver un criminel ou un disparu Elle travaille aux côtés des enquêteurs avec des réussites impressionnantes Et c'est cette collaboration hors du commun qu'elle raconte à travers de nombreux cas Dans ce livre bouleversant, Geneviève Delpêche est avec nous ce matin sur Europe 1 Bonjour Geneviève Delpêche Bonjour Anne Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, vous possédez un don extraordinaire Expliquez-vous comment il se manifeste ? Extraordinaire je ne sais pas, j'ai un don hors du commun Pour le moment c'est hors du commun, un jour on l'expliquera sûrement Et vous me demandez comment il se manifeste de plusieurs façons Par clairaudience Clairaudience c'est-à-dire que vous entendez des voix ? Toujours de l'oreille gauche Oui j'entends des voix comme ceux qui sont à Sainte-Anne Comme ma mère Non mais je suis consciente quand on dit ça De l'effet que ça peut faire Bien sûr Surtout sur ceux qui n'y croient pas Et ça reste quand même encore un tabou Moi je dis ce que je vis et après ça ne m'appartient plus Et je fais beaucoup de rêves prémonitoires Et puis j'ai des flashs J'ai un peu tout, un toutifruti de la voyance Un melting pot de la voyance Alors là ça fait des années on découvre ça dans ce livre Souvent on se moque des voyants On ne les croit pas Pas vous Non moi non Pas vous Anne par contre Et moi j'y crois tout à fait Et alors vous Vous avez des années que vous aidez la police Et là vous le racontez Parce qu'en général ça se fait en toute discrétion Et la police n'aime pas non plus qu'on sache Que des médiums les aident Et vous comment ça se passe ? Il y a des policiers qui ont votre téléphone Comment ça se passe ? Non seulement ils n'aiment pas Mais ils ne veulent pas en général J'ai demandé l'autorisation Pour chacune des histoires que je raconte Elles sont toutes vraies Et c'est presque jamais la police qui me contacte Presque jamais C'est les familles ? Ou un intermédiaire Ou les familles Et ensuite j'entre en contact avec les gendarmes Ça vous le faites gratuitement j'imagine ? Je fais tout gratuitement Je ne vis pas de ça Je ne vis pas de ça Et ce que je gagne Entre guillemets Avec mes livres Je m'occupe d'un orphelinat au Gabon Dans la Brousse A Donguila Et ça part là-bas C'est important pour vous De ne pas gagner de l'argent avec la voyance ? C'est très important Parce que c'est un don Et un don ça ne se monnaie pas Et puis je ne peux pas Je suis comme ça C'est pour ça que je refuse les photos de mode J'estime que ma beauté est un don Et qu'il n'y a pas C'est dommage Merci Des photos de nus Ah bon ? Et alors là vous racontez vos interventions Dans plusieurs enquêtes policières Notamment vous vous évoquez le cas d'Estelle Mouzin Vous dites que vous êtes persuadée Qu'elle a été tuée le soir même par Michel Formiret Depuis le début Et ça se vérifie en ce moment Parce qu'il l'a avoué finalement Estelle Mouzin Le soir même de sa disparition J'ai entendu la voix d'une petite fille Toujours derrière mon oreille gauche Me disant Je suis à Saint-Thibault-les-Vignes Je ne connaissais absolument pas J'ai traîné mon pauvre mari Michel Le lendemain A Guermante Et je suis allée directement Dans la maison d'Estelle Que je ne connaissais pas Et je suis allée J'ai rencontré sa maman Qui m'a accueillie Et je lui ai dit Votre petite fille A été tuée A Saint-Thibault-les-Vignes Et maintenant Elle est enterrée Je vois du sable blanc Plutôt dans la forêt de Rambouillet Et je pense qu'ils vont chercher par là Et on m'a fait faire un dessin Un portrait de la personne Que je voyais Et c'était Fourniré le portrait Et depuis toujours Je dis que c'est Fourniré Mais il avait ce fameux alibi Finalement Qui a été démenti Et qui a été démenti Et pour moi C'était lui depuis toujours C'est un peu horrible quand même Aussi de percevoir Enfin c'est des choses C'est des images très violentes Quand même Oui Je n'ai pas toujours bien vécu Je voulais même que ça s'arrête Et c'est Michel Mon mari Qui m'a vraiment beaucoup aidée On était fusionnel Il était très doux Michel il a su M'aider à gérer Parfois je pleure Je ressens l'agonie des gens C'est très violent C'est pas du cinéma Et à la fois ça vous dit Qu'il y a un après Parce que si ces gens-là Communiquent avec vous Ça veut dire qu'ils sont ailleurs Il y a un après Mais tout est lié L'avant Le présent L'après C'est l'illusion C'est une autre chose Mais oui il y a un après Mais bien sûr Et comment vous faites Demandez Einstein Il vous l'expliquera Alors comment vous faites Quand vous voyez quelqu'un Quand vous voyez quelqu'un Parfois vous avez des flashs Qui vous arrivent Comment vous les gérez ça Par exemple Coluche On était à son anniversaire Il y avait tout le monde Et j'ai dit à Michel Oh mon dieu Il va échanger sa moto Et il va se tuer Alors Michel est allé voir Coluche Et il lui a dit Tu sais ma femme Alors il est venu me voir ma poule Il paraît que je vais me casser la gueule en moto Et moi je lui ai dit Non mais c'est sérieux Il faut pas Parce que ça se passera au niveau de la tête Il m'a pas écoutée Et il est mort combien de temps après ? 15 jours, 3 semaines Excusez-moi, je dois louer un Vélib tout à l'heure Vous pouvez aller Mais ça doit être difficile De pas pouvoir empêcher des choses Des catastrophes que vous voyez Parce que ça vous vous sentez impuissante Et même quand je me sens impuissante J'ai pas de réponse J'ai une réponse en rien Parce que quand je Et ça m'est souvent arrivé Je préviens des gens d'un accident Que l'accident arrive Mais ils y sont pas allés Parce qu'ils m'ont écoutée Je me dis mais peut-être finalement Que leur destin était de ne pas y aller Je ne sais pas si je Je ne savais pas à quel point Mais est-ce que des fois Vous avez des visions Vous n'avez pas influencé la personne Et il ne s'est rien passé quand même ? Non Waouh Vous avez 100% de réussite Et si là vous entendez des choses À notre sujet Vous nous le direz ou pas ? Moi je te le dirais C'est pas bruyant J'entendrais rien Vous êtes trop bavards On va se taire alors ? Laurent Barra Une question pour vous Moi je voudrais savoir Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai des talents de médium Je me méfie Non mais moi j'ai des talents de médium Mais ils fonctionnent que sur mes amis C'est-à-dire que je suis capable de leur dire Cette relation va marcher Tu vas rencontrer quelqu'un Ça ça marche Mais sur moi ça ne marche absolument pas Dès que je tombe amoureux de quelqu'un Cette personne-là C'est jamais réciproque Vous ne voyez pas pour vous C'est très fréquent C'est très 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 fréquent Et pourtant comme vous pouvez le constater L'emballage n'est pas dégueu Oui il y a un genre de Ken Urives Il est magnifique Ken Urives ? On arrête l'émission là-dessus ? Qu'il est passé sous le bus dans ce vide ? Geneviève Delpèche On rappelle votre livre Présenté d'ailleurs par Didier Von Kowler C'est à qui vous avez déjà travaillé Et qui présente les témoins de l'extraordinaire Donc Geneviève Delpèche Les enquêtes d'une médium Quand la police a recours à l'invisible Ça vient de sortir On va lire ça avec plaisir Merci Geneviève Delpèche Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs